salut les pilotes aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière je vous propose en fait un retour sur une course que j'ai faite sur AMS2 et en fait je vais profiter de ce retour pour vous donner finalement mon avis sur AMS2 en fait à travers cette course on voit un petit peu quels sont finalement les points forts et les points faibles de cette simulation qui je le rappelle est basé sur le Manless Engine le moteur de Project Cars 2 donc pour vous restituer le contexte donc c'est une course en solo j'avais mon coéquipier et ami Iceman qui était de passage à la maison il avait jamais roulé sur AMS2 moi en ce moment je roule pas mal dessus et j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'expérience que ça propose et du coup je lui ai proposé samedi soir de faire de faire une endurance de deux heures sur cette simu donc on est sur le NURB GP deux heures en GT4 voilà donc on n'est pas allé chercher quelque chose de particulièrement exotique l'idée c'était pas de passer quatre heures à faire de la prépa donc voilà on a fait quelques séances d'essai libre où on a surtout passé notre temps à régler le simulateur le volant les trucs les machins bref on a fini par 10 minutes de qualif qu'on a un peu torché n'importe comment et du coup 31 voitures on s'est élancé 26e voilà donc pas une grosse prépa en même temps bon bah le NURB GP 4 ça va il n'y a pas non plus besoin d'y passer des heures donc comme vous pouvez le voir c'est la nuit donc en fait on a synchronisé la date l'heure et la météo avec l'heure à laquelle on est parti en fait donc en vrai on est parti à 22h dans la course le départ était aussi à 22h donc il fait nuit et surtout la météo est synchronisée c'est vraiment la météo réelle c'est une des particularités donc d'AMS2 ça reprend le principe déjà présent sur 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 Pécarz à l'époque et moi je trouve ça absolument dingue en termes d'immersion ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve avec ce qu'on trouve ailleurs voilà je sais qu'on aurait lancé la même la même course sur SCC il aurait probablement fait 25 degrés donc ce qui n'a aucun rapport finalement avec les températures réelles donc comme vous pouvez le voir il pleuvait pas alors je me souviens plus trop ce que ce qu'on avait en couverture nuageuse mais il pleuvait pas alors par exemple il y a une autre course que j'avais lancé toujours sur le NURB où c'était parti il y avait quelques rayons de soleil très vite ça s'était couvert et puis ça avait fini avec une pluie légère et à nouveau c'est pas c'est pas scripté c'est pas aléatoire c'est réel donc donc rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur d'autres simu il y a d'autres simu ou effectivement bon on peut faire on peut faire un petit peu ce qu'on veut on peut avoir de la pluie on peut avoir différentes choses mais mais rien de réel et moi je trouve qu'à nouveau en termes d'immersion ça n'a absolument rien à voir et en plus comment dire à la limite à SCC l'été ouais c'est crédible les températures sont crédibles mais bon bah encore une fois là on commence à avoir des températures très basses donc les comment dire ça commence à être très compliqué finalement de chauffer les pneumatiques par exemple même les freins et du coup bah à nouveau moi je trouve que c'est c'est vraiment un énorme plus donc voilà pour ce qui est de la météo donc à nouveau quelque chose qui était déjà présent sur Pécars donc sur Pécars si je dis pas de bêtises ils ont arrêté l'abonnement donc c'est plus possible de faire ça donc voilà ça c'est vraiment déjà le truc moi que j'adore et qui fait qu'en ce moment je monte beaucoup dessus c'est vraiment génial de oula entre guillemets bah après une journée de boulot de faire un petit tour d'aller voir quelque part dans le monde quelle météo il fait finalement c'est un petit peu ça du coup en ce moment en Allemagne c'est un peu compliqué l'Angleterre j'en parle pas donc voilà alors ensuite le gros point important je crois sur AMS2 notamment comparé à Pécars c'est l'IA alors j'aimais beaucoup l'IA de Pécars elle avait un côté joyeux voilà c'est à dire qu'elle avait tendance à tenter des choses des dépassements possibles ce genre de choses et bah moi je trouvais en tout cas il y a quelques années que c'était quand même l'IA qui était le plus à même de dépasser et de défendre alors c'est une IA qui était très loin d'être parfaite on est bien d'accord là dessus bon là je trouve que du coup sur AMS donc on sent qu'ils sont partis de la même base mais il y a eu quand même un net progrès donc sur Pécars globalement on avait trois défauts pour l'IA premièrement l'IA n'était pas basée sur notre moteur physique elle était basée sur un moteur beaucoup plus simple ce qui ce qui fait que bah évidemment elle se comportait un peu bizarrement alors c'est toujours le cas sur AMS2 a priori alors ça permet d'être très léger au niveau de l'ordinateur après derrière donc là ça se sent plus trop ça se voit pas que l'IA roulait avec une IA avec une physique simplifiée du coup sur sur Pécars ça a donné lieu par exemple à des virages où l'IA passait 50 fois plus vite que nous et derrière un freinage où l'IA de freiner 200 mètres plus tôt là on n'a pas ça franchement donc là on est parti 26 on arrive premier au bout de deux heures donc l'IA elle était un peu trop facile on était à 102 en difficulté donc il aurait fallu pousser un peu plus loin mais par contre l'IA est complètement homogène sur un tour et d'ailleurs lorsqu'on a remonté sur les premiers bon là il nous est arrivé de passer un tour derrière une voiture parce qu'on n'arrivait pas à doubler là il n'y avait pas un virage où on leur mettait la tannée et derrière un virage où on était obligé de les bloquer parce que sinon il nous passait trop facilement donc là franchement c'est très homogène il n'y a vraiment pas un virage où ils font des choses bizarres ou ils ont une trajectoire bizarre ou un point de freinage bizarre et du coup c'est très appréciable et ça rend l'IA excusez moi ça rend l'IA beaucoup plus crédible donc ça c'est vraiment un gros plus ensuite gros point positif par rapport à P15 sur P15 globalement l'IA avait chaque IA avait le même niveau ce qui fait que notamment lorsqu'on faisait du multiclasse c'était c'était assez visible chaque catégorie restait par paquet sans se doubler pendant des tours et des tours alors notamment nous on a fait plusieurs fois les 24 heures sur P15 et à chaque fois on note la même chose il faut vraiment attendre très longtemps pour que l'IA se disperse un peu et là là c'est pas du tout ça donc il y a vraiment un écart important entre les premiers et les derniers et quand on peut le voir là du coup l'IA se double ils n'ont pas tous exactement la même trajectoire ni les mêmes performances et du coup on voit l'IA doublé c'est beaucoup plus réaliste c'est beaucoup plus vivant du coup on peut donc là encore une fois on était vraiment plus rapide que l'IA mais du coup des fois on tombait sur des paquets et c'était assez délicat de doublé parce que l'IA était déjà côte à côte donc entre une meuf elle est patientée derrière là on le voit devant et c'est vraiment génial alors là dans les prochaines mises à jour ils vont essayer d'implémenter des profils d'IA différents donc j'imagine avec des IA plus ou moins agressives par exemple plus ou moins défensives alors je sais pas exactement à quel point ça va être observable mais voilà encore une fois on a déjà une IA ici qui est très très sympa pour le coup alors moi je connais assez bien l'IA d'ACC parce que je roule beaucoup avec l'IA sur ACC sauf que l'IA sur ACC est très lisse on n'a pas voilà comme ça des tout petits coups de freins répétés qui sont assez bizarres on n'a pas des petits coups de volant un peu bizarres sur ACC pour le coup de ce point de je veux là l'IA est très 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 crédible mais par contre je trouve que l'IA tente moins moins de choses et peut-être moins variées elle est excellente mais voilà il y a moins ce côté ce côté varié ce côté en essai des choses qu'on trouve du coup sur ce AMS2 et que je trouve vraiment très sympa là tout bêtement ben voilà cette course de deux heures c'est vraiment éclaté quoi parce que tout bêtement l'IA propose un challenge l'IA est crédible l'IA n'est pas ennuyante on a même du mal par exemple à tout bêtement là on a roulé deux heures ben au bout de deux heures on a encore du mal à reconnaître on va dire des comportements finalement alors que alors clairement sur Pekars c'est vite vu c'est tout le temps le même comportement c'est extrêmement prévisible là non donc donc vraiment très très positif l'IA nous a doublé voilà tout bêtement l'IA à certains moments était plus rapide que nous a réussi à nous doubler nous surprendre et pareil on a eu du mal parfois à doubler et même quand on doublait on continuait de regarder un petit peu dans le rétro et on voyait l'IA qui passait à gauche à droite qui cherchait des ouvertures donc vraiment très 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 sympa cette IA donc encore une fois elle n'est pas parfaite comparativement sur ACC à priori l'IA utilise le même moteur physique donc consomme beaucoup plus mais forcément d'une certaine manière on arrive à quelque chose de plus réaliste voilà elle n'est pas parfaite là typiquement l'IA aurait pu nous laisser un peu la place elle l'a pas faite des fois lorsqu'on prend l'inter on sent que l'IA nous calcule pas forcément énormément mais encore une fois ouais ça propose ça propose vraiment un challenge hyper intéressant et entre guillemets pour ces deux choses donc pour l'IA pour l'IA et pour pour la météo réaliste en temps réel nous ça nous a vraiment fait une course en fait qu'on a adoré on a vraiment passé un super moment on s'est pas ennuyé c'était réaliste c'était crédible la météo on peut la regarder sur internet voir ce qui ce qui va se passer donc c'est vraiment ça pour ça propose vraiment une expérience très 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 intéressante alors après encore une fois loin d'être parfaite c'est pas la n'est pas la question je pense notamment qu'elle peut évoluer je pense que la ms2 peut évoluer alors déjà sur le contenu bon déjà qui n'est pas extrêmement riche comparé à peccars et en plus de ça peccars pour le coup il y avait plus de contenu et comparativement c'était moins cher et en plus de ça le contenu était très uniforme dans la qualité là il ya encore des voitures du début du jeu où le pilote a les jambes droites en diagonale ou quand on passe une vitesse le pilote va chercher le levier de vitesse n'importe où voilà ça c'est vraiment dommage alors oui c'est sûr c'est un petit studio ils ont pas des moyens de dingue etc etc n'empêche que franchement ça fait tâche et ça fait clairement alors j'ai envie de dire ça me fait penser à rf2 où on sait que si on va prendre du entre guillemets de l'ancien contenu on va pas avoir la même qualité et ça je trouve que c'est très dommage c'est quelque chose qui moi qui m'embête beaucoup sur rf2 et qui bat du coup qui m'embête aussi ici alors bon une fois qu'on sait ce qui est bien ce qui est pas bien ça va mais voilà ça c'est un petit peu dommage au niveau de la 3d alors sur certaines voitures on sent que c'est quand même relativement pauvre par rapport aux standards actuels par rapport à ce qui se fait sur accs et sur les voitures qui sortent depuis deux ans aller sur rf2 donc ça c'est bon c'est un peu dommage alors après derrière forcément envers ça passe très bien en termes de performance au niveau des circuits les circuits sont très bons alors bizarrement notamment sur le nord sur les feux je retrouve pas mes repères au niveau du décor peu importe la simu sur toutes les simu jusqu'ici j'avais pas de problème là c'est la première fois je me dis waouh je suis où là typiquement dans le secteur 3 je reconnais pas alors je dis pas que le tracé en lui-même n'est pas réaliste n'est pas précis il n'est pas laser scanné c'est là n'est pas la question c'est juste au niveau des décors je trouve que ben on n'a pas les on n'a pas les mêmes repères en fait et donc ça c'est assez déstabilisant bon voilà le nord sur les feux à force de fleurs on connaît par coeur et là on se perd en fait pareil sur d'autres circuits je pense à branzage vous savez il ya des vibreurs ou des parties de la piste où on peut aller quasiment dans l'herbe vous savez où il ya comme un grillage sur le sol qui fait qu'on peut quand même passer sans perdre trop d'adhérence là c'est pas forcément présent ou bah encore une fois plutôt déstabilisant quoi on retrouve pas les mêmes repères et bon bon je suis pas allé voir je suis pas allé voir en vrai ce qui ce qui est vrai ou pas mais ce qui est certain c'est que c'est pas c'est pas ce qu'on trouve sur les autres simu quoi donc derrière il propose des circuits historiques qui sont géniaux franchement hyper bien foutu alors pour le coup P15 en proposait et franchement c'était rarement très bon c'est à dire que la qualité elle était clairement un cran au dessus en dessous pardon des circuits des autres circuits bon là clairement sur ams2 c'est une des forces si vous voulez des circuits historiques aller sur ams2 ils sont vraiment très 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 bien fait très détaillé notamment sur pk 60e que j'étais pas fait un peu vite mais voilà donc voilà encore une fois c'est loin d'être une simu parfaite c'est pas du tout ce que je dis c'est pas c'est pas la meilleure simu c'est pas non plus ce que je dis je dis juste que bah voilà on a eu vraiment une course hyper sympa avec des ia et vraiment je vous invite à aller aller essayer ça voilà de se caser de une petite course comme ça et de mettre encore une fois la métaux en réel c'est vraiment moi c'est vraiment un truc que j'adore alors dernier petit point sur le grip de la piste l'évolution de la piste donc nous on a clairement noté une différence de grip entre le début et la fin visuellement alors les vibreurs se se gomme ça c'est y'a pas de souci ça se gomme ça se gomme vite ça se gomme bien après au niveau de la piste ça se voit pas trop et en plus de ça j'ai l'impression que ça se voit moins que sur p15 bizarrement donc bon bizarre on a envie de dire mais bon pourquoi pas peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont améliorer peut-être que c'est moi je sais pas alors on voit bien les traces de dérapages qui restent au fur et à mesure et qui s'accumulent ça oui mais voilà cet aspect sombre que prend normalement la piste là on n'a pas trop c'est un petit peu dommage mais bon alors on a bien l'évolution du grip alors a priori j'imagine qu'ils ont pris le même système que sur que sur p15 2 et que du coup c'est pas complètement dynamique c'est à dire que c'est prescripté c'est à dire que le jeu prévois qu'à tel endroit le grip augmente ce genre de choses alors que sur rf2 c'est pas le cas sur accès c'est non plus et alors en pratique c'est pas censé faire une énorme différence parce que de toute manière les voitures roulent toujours aux mêmes endroits on s'en est bien d'accord mais mais bon voilà oui effectivement je pense qu'on peut le souligner je pense qu'ils ont repris le même système sur ams peut-être qu'ils le feront évoluer franchement il faut vraiment évoluer énormément la simu on sent vraiment que qu'ils se fixent pas de limite ils ne se satisfont pas de l'état actuel qui cherche toujours à améliorer donc ça c'est vraiment c'est vraiment top donc moi j'ai vraiment hâte de voir les évolutions futures de cette simu qui est déjà en l'état vraiment très très intéressante voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup je vous dis à bientôt sur la piste